et me revoilà salut à tous donc si vous vous rappelez bien à la dernière vidéo je cherchais un objet que j'ai retrouvé et c'est donc une pomme donc pomme était la bonne réponse donc j'ai tout de suite continuez donc si vous ne me rappelez plus en fait oui il fallait rejoindre le général Léo au port de Albrouche pour aller voir les espères pour le convaincre parce qu'il y a que Terra qui peut qu'il y a, moi j'espère alors voilà le deuxième général et Shadow donc ça c'est pas une question de choix on est obligé de les revoir donc ça je vous rappelle on l'avait perdu à l'usine Magitech donc je m'excuse par avance du bruit que fait la... la pomme donc je m'excuse par avance du bruit que fait la... la... la pomme moi c'est barré alors là on va venir on va faire tout bas alors là je joue à une main voilà en fait Shadow il travaille pour Empire mais voilà parce que c'est un mercenaire hein il ne travaille pas avec Empire depuis le début hein bien sûr donc là on va aller à l'auberge pour se reposer pour passer le jour donc je ne sais plus où est-ce si on peut rejoindre celle-là pour rentrer comme ça je ne sais pas où aller en fait je pourrais explorer la ville mais avec une main c'est assez chiant puisque j'ai la pomme dans l'autre enfin je peux la tenir avec le pousser l'index comme ça et c'est ma vie euh... ma vie avec une pomme oui c'est chiant alors... est-ce que Céleste n'est pas dans le coin ? bon attendez je mets à fond de la bouche je parle pas voilà voilà humm alors peut-on voir Céleste ? soit on s'en fout un peu un voir Céleste mais bon je préfère monter toutes les subtilités du scénario bon je ne sais pas si on peut la voir mais je m'en fous ah mais je suis con j'ai oublié de vous montrer un truc important que je vais faire tout de suite donc je vous rappelle que lors du du discours là de l'Empereur Gestale la petite réunion qu'on a eu il nous a ouvert les portes de la base impériale donc elle a été détruite par les espères oui autant y aller maintenant ou bordel de merde alors là le truc ça sera peut-être il ne faut pas que je crève oui elle est transformée en zombie donc elle attaque n'importe qui mais elle ne peut pas crever par contre si les deux sont zombifiés c'est foutu hein faudrait que j'évite de venir avec deux persos je ne sais pas comment on enlève je ne sais pas comment on enlève je ne sais pas comment on enlève putain oh zombies ah ça c'est bien fait que je n'en ai pas à mon merveille ça enfin je ne sais pas on récupère pas toute sa vie malheureusement voilà la base impériale hein si vous vous rappelez elle est près de la porte des espères c'est pour ça qu'elle a été détruite et avant on ne pouvait pas voir la porte qui se trouve en bas maintenant on peut ouais c'est pas de la merde en plus hein attention vous voyez donc il y a même des reliques voilà alors plein de tonnerre machin en plastron qu'est-ce que cela parce que moi j'ai pas les noms je savais pas les noms français hein ouais c'est sympa ça enfin on verra plus tard hein ça c'est très très utile c'est pour éviter les attaques de terre dont séisme séisme en fait ça fait des dégâts sur tout le monde même notre équipe qu'on lance et du coup ça permet de pas se le prendre mais l'ennemi se prend surtout surtout qu'il y a un dragon dans le jeu il y aura 7 dragons à battre c'est une quête optionnelle et il fait séisme il y en a donc voilà ce sera bien alors qu'est-ce que je vais lui mettre la boucle d'oreille lui tantine à barter le gant de voleur c'est possible il y a des recueils sans putain dedans voilà donc on a plus rien bon ok faut devoir mettre des baskets à l'autre là on a plus rien à faire ici je crois que c'était le seul truc à ouvrir là dedans de toute façon il n'y a pas d'autres bâtiments voilà voilà donc inutile de retourner à la porte désespère sauf pour crever ça sert à rien donc je sais que je perds un peu de temps mais c'était pour récupérer des bons objets maintenant je vais aller à Albrook enfin retourner pour couler on va voir ce que ça va faire ça donc ouais faut éviter de passer par le désert quand on est que deux en fait comme je l'ai fait tout à l'heure parce qu'ils se nous font zombies sans chaque perso c'est mort bon il est terminé à l'épée donc oui si vous comprenez pas un truc dans le jeu etc. jolie guitare mais n'hésitez pas à mettre des commentaires bien sûr de toute façon n'hésitez jamais à mettre des commentaires ou des notes aussi hein la note maximale si possible je m'en demande peut-être un peu trop et qu'est-ce que je f... oh ah ils sont chiants hein ils sont vraiment chiants je vais même pas pouvoir faire une vidéo entière ça va pas tenir dans une vidéo ça va continuer voilà donc là comme on part demain en bateau aujourd'hui on va se reposer alors il faut forcément faire le tour putain je sais pas qui est ce qu'a construit cette ville mais il est vraiment con je vais pas refaire tenir ça bon alors putain l'architecte c'est vraiment un gros bouffon hein hein tu... ouais merci voilà donc c'est gratos en plus donc c'est là est-ce qu'on va pas la revoir par la nuit je sais pas mais de toute façon on va la revoir sur le bateau ben voilà une scène hop le vendeur de l'auberge est pas là tu peux tout lui voler tranquille ouais ça c'est le thème de CLS donc c'est un espèce de remix de la musique d'Opéra quand elle chante j'aime bien son thème j'aime bien si c'est le Shadow celui de... enfin d'à peu près tout le monde hein enfin peut-être pas en fait Terra, Shadow, Elle... moi c'est mes préférés c'est le Sian au moyen Shadow j'aime bien bon c'est... c'est un peu euh voilà ils sont tous tristes hein ceux que j'aime mais... de toute façon moi mes films préférés c'est que des films qui se termine super bien genre Reco M for a Dream donc euh voilà quoi et finalement on part en bateau pour rejoindre les espères bien entendu surtout donc euh sur le continent où il y avait la cave aux espères etc donc ici donc là on a une petite discussion avec le général Léo là on sait vraiment pour nous montrer à quel point le Gérard Géo est... c'est vraiment loyal et tout ça hein c'est le... c'est l'anti 4k le gars quoi ça donc là on peut bouger j'ai perdu mais... ça c'est le thème de Terra j'ai perdu j'ai perdu 1 vous voyez ce que je m'aime ça vous dites en plus il est bien en couleur et tout ça le perso tout comme les autres perso donc ça va peut-être être un perso plus tard alors vous répondrez pas cette question parce que vous aurez la réponse dans cette vidéo ou la prochaine je sais pas quand est-ce que suivre un événement qui vous prouvera si on peut avoir les ou pas non c'est pas que l'eau et que ça doit ouais le château il est vraiment très très mystérieux il a passé de par vous je crois que c'est le meilleur passé du jeu je vais vous le montrer en l'entier il a ses choix montré faut dormir dans les auberges et après on voit les rêves des châteaux je vais pas vous en dire plus c'est pas pour tout de suite oui il a pas d'émotion etc il est vraiment très noir le perso on voit même pas son visage c'est un espèce de masque parce qu'il faut l'autre il faut s'agir mais je peux quand même d'accord il est dégueulé donc ouais il a eu le maire bon ça d'os pas le genre à aller dans les scènes du mort alors il se casse il faut toujours un petit peu du mort bien passé au bon moment on se l'attendait pas donc là on continue une autre petite route bonhomme de chemin oui l'ok 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 léo est très puissant vous verrez ça ça c'est une réconciliation de malade bon donc oui vous voyez sur la carte le petit point là au bout de l'île c'est là bas on doit aller là on retrouve notre chercheur et en plus on l'a la dague assassin qui peut te voir un coup maintenant on n'a pas oublié de sauvegarder je pense que la scène va tenir dans la vidéo entière donc ouais je vais pas couper maintenant que j'ai j'évite de faire des vidéos depuis 20 minutes et de les coupes en deux et de les mettre sur des lieux en deux parties franchement j'aime pas bien ça des fois ça tuer un pouce c'est une espèce de croix c'est coupé en morceaux c'est assez rare je parle bien sûr de l'arme de ça c'est chiant il me fait juste qu'un perso derrière un pote de l'autre cela peut avoir qui va faire ça donc s'il nous faut gk tout le monde on craque pas bien sûr mais le combat est annulé par contre il est utile dernier perso qui reste en fait j'ai peur que la scène tienne part je vais couper juste là dans pas longtemps je crois qu'il a pas d'ispé hein celui qui se fait juter là hop interceptor il fait du dégâts hein hein vous avez remarqué ça c'est pas un chien emmerdé quoi lui tu te donnes pas de whisky à sa bouffée lui hein lui c'est des frosties curieux non je raconte n'importe quoi bon sur ce déballage de conneries je vous quitte donc une scène vraiment géniale la prochaine vidéo je suis sérieux hein en rapport avec Léo vous verrez ça hein je vais pas vous spoiler non plus donc à la prochaine vidéo pour cette magnifique scène là salut